Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette conférence ensemble. Et surtout, merci à Marie-France d'avoir bien voulu se livrer à ce petit exercice. Et donc, Marie-France, très rapidement, elle a fait l'école normale supérieure. Elle est agrégée de lettres. Elle a enseigné pendant longtemps au lycée La Martinière à la Duchère. Et puis, elle a animé des ateliers d'écriture. Et elle est installée en Provence. Voilà, très rapidement, je lui laisse le soin de nous en dire un peu plus sur elle-même. Très rapidement, je suis mariée, deux enfants, quatre petits-enfants, retraités depuis quelques années. Et je consacre mon temps à l'écriture, entre autres. J'ai écrit trois livres. Et je peux en parler maintenant, si tu veux, Jean-François ? Absolument. Donc, un premier livre qui se passe dans les Landes. L'héroïne est à la recherche d'un secret de famille avec sa sœur. Le deuxième, alors c'est un livre qui a une dimension personnelle, mais les personnages ont un autre nom. C'est un roman, c'est construit un petit peu comme une enquête policière. Alors, le premier livre s'appelle « Silence en forêt ». Le voici. Donc, le second livre s'appelle « Cinq zignas pour mon inconnu ». Et ce livre est consacré à l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine ? Parce que je suis d'origine ukrainienne. Mes grands-parents sont arrivés en France en 1924. Et ils ont fui la révolution qui sévissait dans leur pays. Je ne me suis jamais vraiment préoccupée de l'Ukraine pendant des années. Mais elle était quand même présente en moi de manière intime, de manière silencieuse. Et c'est les événements de Maïdan qui ont révélé en moi ce désir d'en savoir plus sur ma famille, sur ce que mon grand-père avait vécu au moment de la révolution, puisqu'il était un officier de Petloura. Et il avait participé à la lutte contre le bolchevisme. Et j'ai retrouvé chez les personnes qui ont fait la révolution de la dignité de Maïdan en novembre 2013, le même idéal, la même ambition de promouvoir une Ukraine démocratique. Et à partir de là, j'ai commencé à faire une enquête. Et j'ai trouvé l'histoire de membres de ma famille dont on ne m'avait jamais parlé. Et je me suis de plus en plus découvert une empathie, quelque chose de profondément, viscéralement attaché à cette terre slave, l'URSS en général, l'Ukraine en particulier, où tant de morts, où tant de personnes ont disparu. C'est « Terre de sang » dont parle un écrivain très connu, Timothy Snyder. Que vous citez d'ailleurs dans le… Que je cite dans le livre. Donc ce bouquin, en même temps, est un bouquin d'espoir, parce que l'héroïne qui s'appelle Nathalie, mais là encore, je parlerai du problème de l'autobiographie tout à l'heure. Donc l'héroïne transmet à ses petits-enfants tout ce qu'elle découvre de l'histoire de l'Ukraine. Et ça se passe au moment où l'Ukraine est envahie par la Russie, en 2015, il y a l'annexion de la Crimée, et après il y a l'envahissement du Donbass. Donc c'est un livre qui est à la fois tourné vers l'exploration du passé et la transmission de cette mémoire qui permet de mieux vivre le présent. Parce que toute ma vie, je peux le dire, il y a eu cette présence d'une Ukraine douloureuse, parce qu'on n'en parlait pas à la maison. Voilà, ça c'est Saint-Gzignas, qui est tourné vers la découverte d'une histoire familiale qui a été occultée parce qu'elle faisait trop souffrir. Et cette découverte-là m'a amenée au troisième livre, qui est Voyage, Impossible Voyage. J'ai choisi de parler en mon propre nom. Ce livre est un roman vécu. Alors ça peut paraître paradoxal de dire un roman, le roman par définition est une fiction et vécu parce qu'il est nourri d'une histoire qui est la mienne. Mais je n'ai fait pas mon autobiographie, je ne me centre pas sur moi-même, je me centre sur la part de moi qui est révélatrice d'une question plus vaste, qui est celle de l'exil, qui est celle d'un pays colonisé par le totalitarisme pendant des siècles. La question de la mémoire, des violences qui ont été faites à l'Ukraine, de tout ce qui est emmagasiné à mon insu, je suis un peu une caisse de résonance d'une problématique historique qui me dépasse. C'est intéressant ce que vous évoquez Marie-France, parce que justement c'est à la fois un style d'écriture, c'est un parti pris. Et ce qui est intéressant, et j'ai lu, parce qu'il y a des tas de clés dans le livre qui expliquent la démarche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois dans une lecture historique, on n'est pas du tout dans un livre d'histoire, on est aussi dans un roman. Et j'ai noté, par exemple, les personnages, Vera, Olga, Nadia, est-ce que ce sont des vrais personnages ou des personnages de romans ? Et page 91, vous avez noté, « Depuis que j'invente mes petites histoires, j'ai senti grandir en moi une sympathie viscérale pour toutes les victimes du communisme. » Là, on voit bien cette articulation entre ce roman et cette histoire. Vous pouvez nous expliquer un peu ce type d'écriture-là ? Tout à fait. C'est un type d'écriture qui n'est pas intellectuellement parachutée sur mon histoire, elle vient du profond. « Comment pouvais-je faire avec ce que j'ai pour le transmettre ? » Et vous avez cité la fameuse phrase tout à l'heure, « J'essayais de transmettre ce que j'avais vécu. » Alors, à travers… Alors, j'ai dit que je donnais le fil directeur du livre. En gros, au début, je dirais « je », bien que je sois le personnage fictionnel, mais c'est quand même « je ». Je ne veux pas aller en Ukraine. Et pourquoi ? Je l'explique. Tous ces voyages, j'ai tourné autour du pot, mais je n'ai jamais voulu y aller. Ensuite, je me rends compte que je suis la dépositrice d'une mémoire qui va bientôt s'éteindre parce que je ne suis pas éternelle et que tous les témoins de la vie de mes grands-parents et de mes parents ont disparu. Donc, je me dis « mais il faut que je retrouve un témoin » et je retrouve ce témoin, une amie d'enfance de ma mère qui a le même âge que ma mère, 93 ans. Ma mère est morte depuis longtemps, mais elle, elle vit et c'est verra. Je vais la rencontrer pendant des années et elle me parle. Elle me parle de tout ce dont je n'ai pas entendu parler, tout ce que j'aurais aimé connaître. Elle me parle de l'Ukraine, elle me parle de l'immigration, de ma mère quand elle était jeune fille, son attitude par rapport à l'immigration. Elle me parle de mes grands-parents et elle m'apprend plein de choses sur cette famille dont on avait fort peu parlé. Et peu à peu, elle me familiarise avec cette Ukraine qui me faisait tellement peur, au point que chaque fois que je quitte Vera, j'écris ce qu'elle m'a confié, tous les souvenirs qu'elle a évoqués. Et ces souvenirs sont bien sûr partiels, ils sont limités. Et comme je veux les conserver avec l'émotion que j'ai reçue, j'invente des histoires qui traduisent cette émotion. En reprenant les quelques éléments, je recompose une histoire à ma fantaisie, évidemment. C'est donc un roman. Mais c'est aussi vécu parce que toutes les histoires viennent d'une émotion véritablement reçue de la part de Vera. C'est ainsi que j'écris des histoires et j'écris 5 Zinia. Je raconte la genèse de 5 Zinia dans celui-ci. Malheureusement, bon, je ne dis pas tout. Et d'ailleurs, à ce propos, je reprends une phrase que vous avez écrite. On dit souvent que les écrivains construisent leur personnage en puisant dans leur personnalité. Mais l'inverse est aussi vrai. Je me découvre et je me crée grâce à mon personnage. C'est Sonia qui m'enrichit. Voilà. Alors, j'ai dit que j'écris des histoires. Dans le livre, il y a 7 nouvelles. Ce sont des textes qu'on pourrait enlever, qui ont leur autonomie en eux-mêmes. Et écrivant ces nouvelles qui sont centrées sur une émotion forte, que ce soit d'origine familiale ou que ce soit lié à ma connaissance du goulag, ma connaissance de la famine en Ukraine, ma connaissance de la terreur, qui sont des choses qui m'habitent dans mes cauchemars. Eh bien, j'écris ces nouvelles et ces personnages que je crée me sécurisent. Je donne enfin à des émotions indicibles et subis, je leur donne un visage humain. Et de ce fait, je les distancie. Et c'est ainsi qu'écrire cette histoire, c'est un roman vécu. Voilà. Marie-France, on évoque tout ce passé douloureux, cette histoire de l'Ukraine extrêmement complexe avec cette plaine qui a été envahie un peu de tous les côtés et dans une histoire un peu plus récente entre l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la Russie tsariste, ensuite bolchevique, etc. Et j'ai une question un peu plus générique qui n'est pas spécifique de l'Ukraine, mais pourquoi c'est souvent à la deuxième ou à la troisième génération, il y a une forme de réveil ? La première génération, elle vient et c'est pour ça que j'ai appelé mes chapitres à moi un, la fuite à l'ouest, la famille invisible garde quand même ses racines, sa fierté, son idéal. Le refus et puis après l'intégration, comment se fait-il ? Il est fallu attendre deux ou trois générations pour que quelque chose se fasse et que cette fuite à l'ouest, elle finisse par être un voyage à l'est. Oui. Écoutez, il faut interroger les enfants démigrés, il y en a beaucoup en France. De mon côté, je dirais que j'ai assumé les angoisses de ma mère qui étaient, chaque fois qu'on parlait d'Ukraine, on pleurait. c'était douloureux, on n'en parlait pas. Donc, maman, première génération, voit son salut dans l'intégration et elle l'a parfaitement réussi. Et moi, j'hérite de ce non-dit et je veux faire la clarté parce que j'en ai marre et je ne veux pas transmettre à mes enfants encore du non-dit. Je me souviens de la mémoire d'Hergé, c'est un jeune garçon qui a lu Tintin et Milou comme tout le monde et puis quand il est devenu plus grand, il est devenu psychiatre et puis un jour, il s'est rendu compte que les Duponts qui sont normalement des jumeaux, il y en a un qui s'écrit avec un T et l'autre avec un D et il s'est penché sur l'histoire d'Hergé et il a découvert des secrets de famille absolument incroyables au point que la famille d'Hergé ne voulait pas qu'ils publient finalement ça s'est fait etc. ce qui est incroyable c'est cette boîte noire de l'histoire quand elle n'est pas dite elle est transmise elle est encore là et là on est bien dans cette illustration tout à fait page 52 dans ma famille si quelqu'un prononçait le nom d'Ukraine tout le monde pleurait et 54 moi quand je pense au mien je vois une steppe infinie désespérément vide il y avait en France quantité d'intellectuels parfaitement abrutis qui voyaient en Staline l'avenir de l'humanité nous on ne nous croyait pas et c'était à en pleurer oui voilà c'est pour illustrer cette famille invisible qui dans cette fuite et à un moment vous dites ma mère ma mère est née par hasard en Pologne de parents réfugiés ukrainiens ma mère est née par hasard c'est à la limite si on arrête cette phrase là on est déjà dans le voyage et dans la transhumance il m'a mère répondait à chaque fois si on allait là d'où je viens ce serait encore plus long mais rassure-toi ce n'est pas possible on s'arrêtera bien avant oui voilà c'est une histoire de voyage maman a beaucoup voyagé mais elle ne parlait pas de ce premier voyage qu'il a transporté de Pologne jusqu'en France petite fille de 3 ans sur un grand bateau ça elle l'a évoqué simplement dans ses mémoires qu'elle a écrites à la fin de sa vie dans ce journal de Lydia dont je parle un petit peu dans le livre et en même temps avec une note de désespoir parce que vous notez aussi mais vous pensez bien qu'avec tous les orages que l'Ukraine a traversé depuis des siècles avec Pierre Legrand la Grande Catherine et Romanov et la tourmente soviétique il n'y a plus d'archives qui nous attendent là-bas bon ben malheureusement non seulement c'est la fuite mais c'est la coupure de tout qu'est-ce qu'il reste ? oui mais il reste il en reste des archives justement ce qui m'a permis de retrouver une partie de l'histoire de la famille de mon grand-père le livre se poursuit évidemment par une acceptation du désir d'aller en Ukraine et d'un véritable voyage qui effectivement a eu lieu en 2015 et les troisième et quatrième parties du livre racontent cette découverte de l'Ukraine et de cette famille en particulier mais bon là je ne veux pas le déchorer c'est compliqué le voyage c'est pour ça que j'ai dit un peu tout à l'heure moi non plus c'est à un moment où vous dites non Lydia tu iras seule moi je me contenterai de la Russie c'est Nadia tout à fait mais à un moment on ne sait plus il y a un moment où dans qui parle on ne sait plus si c'est la personne qui tient la plume ou si c'est le personnage qui est au bout de la plume de celle qui parle bon j'ai dit tout à l'heure que j'assume la dimension autobiographique je sais que je parle de moi oui donc c'est moi qui parle là ok et puis il y a toute cette phase d'intégration de recherche d'intégration qui est soutenue un peu comme une sorte de squelette par la fierté cette notion de de passer glorieux à la fois dans l'histoire et dans l'histoire personnelle familiale puisque cette cette grand-mère parlait français était en Ukraine était dans un système d'éducation qui était quand même assez élitiste donc ça c'est quelque chose on sent qu'il y a un filigrame qui reste qui tient l'ensemble de toute cette lignée dans le temps vous savez c'est Vera qui m'a appris que ma grand-mère était d'origine noble elle ne l'a jamais dit c'est Vera qui me l'a dit qu'elle était elle a été élevée à l'Institut des jeunes filles nobles à Kiev elle ne l'a jamais dit on le sentait dans sa manière de vivre elle avait cette élégance dans tout ce qu'elle faisait j'écris pour aussi rendre honorer leur mémoire honorer la dignité et le courage qu'ils ont eu ça c'est c'est la chose aussi qui me touche beaucoup pour transmettre pour reprendre quelques passages que vous évoquiez tout à l'heure dans l'horreur qu'a connue l'Ukraine page 66 au lot de mort tout le monde connaît la Shoah mais il faudrait que les nations dites civilisées reconnaissent aussi ce génocide par la fin de 7 millions de paysans ukrainiens et un peu plus loin en 3 siècles il y a eu 124 interdictions de la langue ukrainienne et encore en 1980 quand il était au lycée à Liv mon ami Oleska avait 5 heures de russe 5 heures d'anglais par semaine mais seulement une heure d'ukrainien donc non seulement on a cette disparition mais cette volonté jusqu'à une période assez récente d'effacer cette spécificité ukrainienne bon alors les relations entre la Russie et l'Ukraine sont telles que vous le dites la Russie a toujours colonisé l'Ukraine et la tentative actuelle du maître du Kremlin d'envahir l'Ukraine c'est de pourrir la vie démocratique ukrainienne pour l'empêcher de vivre tout simplement on est toujours dans cette problématique là alors mon livre s'appuie sur des références historiques assez précises je n'ai pas voulu dire de bêtises néanmoins ce n'est pas un livre d'histoire ce n'est pas non plus un livre ce n'est pas un pamphlet politique non plus on voit bien sûr de quel côté vont mes choix politiques mais je souligne tout de même toutes les violences que l'Ukraine a subies en particulier sa langue je suis en train de découvrir la littérature ukrainienne elle est merveilleuse mais ces écrivains bien souvent étaient interdits d'écrire en ukrainien ils écrivaient en russe alors il faut quand même que les français reconnaissent que l'Ukraine existe et c'est aussi pour ça que j'écris pour faire connaître en France c'est peut-être une ambition très grande mais modestement j'essaye de faire ça et c'est même pire puisque vous écrivez page 108 savez-vous que le 24 mars dernier la Douma de Russie a proposé à la Pologne à la Hongrie et à la Roumanie de partager l'Ukraine j'ai halluciné on est en 2014 et je me suis brusquement retrouvé en 1920 et juste après le cauchemar c'est que les grandes puissances ne soutiennent pas les pays opprimés que si cela sert leurs intérêts 2014 2014 oui ce que je dis là c'est pas moi qui l'invente c'est un historien c'est Arjakovski qui dans son livre qui explique ça bon vous comprenez que cette biographie en fait elle est basée sur l'histoire précise de l'Ukraine et le livre n'est que le retentissement dans une famille de ces événements dramatiques que l'histoire a imposé à l'Ukraine pourquoi avoir attendu si longtemps pour écrire ce livre tout simplement parce que c'était occulté en moi je ne pouvais pas aller en Ukraine je sais que ma soeur a été il y a très longtemps déjà je n'aurais pas osé le faire comme elle j'ai eu la révélation avec Maïdan c'est tout j'ai compris que là-bas les gens étaient vivants en fait je dirais que maman m'a transmis un interdit et que un interdit familial c'est quelque chose de très puissant donc j'ai accepté là-bas ils se battent en Ukraine j'ai envie de savoir et ça m'est arrivé en 2013 et là j'ai pris la plume parce que je sentais que je m'affirmais en même temps que je soutenais cette lutte Céline avait écrit un roman qui rejoint la psychogénéalogie superbe Céline Piedtroy ah oui oui mais elle a lu le livre Céline pas encore Céline oui ça rejoint la psychogénéalogie en un sens oui c'est-à-dire que ce qui passe entre un enfant et ses parents sa mère en particulier ce n'est pas dans les mots c'est dans le langage du corps et l'émotionnel du corps et ça transmet là des choses vraies que d'ailleurs maman avait reçues de sa propre mère donc on est un peu dans la psychogénéalogie il faut l'élucider sinon on en est toujours prisonnier c'est pour ça que l'écriture d'un livre c'est hautement libérateur c'est vrai je n'ai pas encore lu vos livres oui on avait un petit peu échangé par Facebook quand vous aviez sorti 5 Zinia d'accord et en fait il se trouve que moi ce sont mes arrière-grands-parents qui sont arrivés en 25 chacun de leur côté je dois être aussi la dépositaire et le confinement m'a permis ça y est de commencer à écrire aussi génial et depuis un an en fait j'ai mis en place et normalement au mois de juillet nous devions nous devons je ne sais pas si on va pouvoir oui mais on doit faire ce premier voyage en Pologne et en Ukraine super voilà c'est un gros voilà donc quand j'ai vu l'annonce de votre présentation forcément j'avais qu'une envie c'était de l'écouter je suis très touchée par ce que vous dites moi pareil donc j'ai hâte je vais lire vos livres c'est sûr ok merci Céline on va se donner rendez-vous bientôt pour une prochaine parution alors oh là je ne suis pas encore là mais en tout cas des témoignages par ci par là oui je crois que c'est très important effectivement on est 28 à avoir entendu la chose donc à bientôt à bientôt oh là Catherine oui est-ce que est-ce que l'on m'en entend oui tout à fait très bien je suis la soeur de Marie-France donc avec ma soeur Michelle qui est aussi en ligne avec Laurent qui est la génération suivante je voulais saluer tous les participants pour dire que je suis très touchée de cette présence de cette attention à des histoires qui sont finalement plus universelles que ce que nous croyons au départ donc on se sent moins isolé je pense qu'on partage beaucoup de choses et par les livres de Marie-France je voulais témoigner de notre bonheur aussi d'avoir un écrit un support de notre histoire familiale quelque chose qu'elle se donne le mal de faire quelque chose qui nous laissera une grande trace à nous et à nos enfants et je vous embrasse tous c'est Michelle je suis la deuxième soeur de Marie-France la soeur de Catherine que vous avez entendue et je suis aussi la soeur de Yvan nous sommes jumeaux mais il n'est pas là Yvan il est là Yvan ? je l'ai invité mais je ne le vois pas et je suis la tante de Laurent il y a qui arrivent et puis une autre personne qui arrive aussi j'écris pas des livres mais j'écris des oui j'écris sur les oeufs elle écrit l'épicinca c'est l'épicinca c'est l'Ukraine aussi la semaine dernière on a fait un zoom aussi sur la fabrication des oeufs c'était passionnant j'y étais mais c'était difficile je n'ai pas pu rester donc j'en fais plein donc c'est mes livres elle écrit à sa façon voilà il y en a trois comme ça voilà mais ce que je voulais dire Marie-France c'est que ça continue cette histoire parce que sur Facebook j'ai lu que tu étais la dernière dépositrice de 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 l'histoire familiale et je me suis dit que non on est déjà quatre enfants oui oui mais je suis là je suis la plus âgée qui écrit oui il faut écrire il faut écrire oui mais tu as raison mais bien évidemment que ça continue l'histoire et non il ne faut pas écrire pas forcément il faut raconter il faut vivre oui il faut échanger pas forcément d'accord l'interdit de maman moi en 1980 je l'ai bravé l'interdit de maman je suis allée en Ukraine j'ai eu la gueule en rentrant tout le monde me faisait la gueule parce que j'avais bravé un interdit mais en 1980 j'étais à Odessa oui du temps de Brezhnev oui c'était pas drôle donc Michel il y a plusieurs façons de s'exprimer il y a le livre l'écriture mais il y a aussi d'autres façons il y a le voyage quelles sont les autres façons de parler de l'Ukraine en France déjà déjà de vivre avec ses amis et avoir ses rendez-vous ukrainiens par les saveurs par la peinture par la culture par la musique il y a tellement de choses Marie-France j'ai adoré ce livre je l'ai dévoré en 4-5 jours et mais il n'est pas encore sorti non je parle des cinq zignards des cinq zignards ah oui d'accord ok merci je l'ai lu j'ai adoré le passage entre entre quand vous étiez petite et puis vos vacances avec vos petits-enfants oui c'était très très merci ça nous a poussé à acheter des zignards et les mettre dans notre jardin oh c'est génial bravo j'ai même gravé sur ma chevalière un trident puisque moi je ne suis pas ukrainien c'est pas possible ah c'est extraordinaire merci merci Patrick oui on a un trident même sur notre portail génial génial je voulais parler avec des collègues au travail qui ont des origines ukrainiennes comme vous c'est leurs grands-parents qui ont immigré j'ai prêté votre livre à une personne au travail chez moi qui a les mêmes origines que Julie et toi merci c'est vraiment excellent j'ai hâte de lire le prochain livre bon moi je vais peut-être remercier toutes les personnes d'avoir passé ce moment d'échange avec moi et avec l'Ukraine surtout et d'avoir partagé vos souvenirs vos émotions et merci aussi à Lyon Ukraine d'avoir organisé cette visioconférence je ne dirai pas merci au coronavirus parce que mais c'est peut-être poussé par ce confinement qu'on recherche des moyens de rencontre tels que celui-ci aujourd'hui d'avoir organisé cette visite je ne dirai pas à l'aise d'avoir organisé cette visite